Bon lundi après-midi à la maison, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent début de semaine et d'ailleurs, merci de nous choisir pour débuter cette nouvelle semaine. Et aujourd'hui à l'émission, on vous fait découvrir plusieurs produits locaux que vous retrouverez à l'épicerie spécialisée Levray du 226 rue La Fontaine à Rivière-du-Dou, qui depuis son ouverture en 2015, se fait un devoir d'encourager l'économie circulaire, l'économie locale, en soutenant les producteurs agroalimentaires de la région, au moins du Québec. Et on en parle avec le propriétaire de l'endroit, Jean-Louis Leveille, qui est avec nous. Jean-Louis, bon après-midi. Bon après-midi. Alors mon cher Jean-Louis, c'est un nombre quand même impressionnant en termes de pourcentage de produits locaux que l'on retrouve à ta boutique de la rue La Fontaine à Rivière-du-Dou. Si on parle grosso modo de producteurs québécois, t'évaluerais à combien le pourcentage d'itels que l'on retrouve en boutique? Le pourcentage est relatif, je te dirais pourquoi, mais il reste que ça occupe une place importante dans l'offre qu'on a auprès de notre clientèle. Je te dirais, si on regarde le nombre de fournisseurs, ça représente au moins plus que 30 % de mes fournisseurs sont des fournisseurs de la région. Et 90 % des produits que l'on retrouve en boutique sont québécois. Est-ce que c'est impressionnant aussi? Oui, j'ai le plaisir de vivre avec des fournisseurs qui ont le siège social au Québec. C'est des compagnies québécoises, c'est des Québécois qui sont les dirigeants. Oui, bien sûr, c'est dans la région de Montréal, mais c'est plaisant parce que le lien est direct. Les gens parlent le même langage que nous, donc c'est facile de communiquer avec eux, d'avoir l'information. Puis c'est des compagnies qui sont soucieuses d'avoir un produit de qualité. Bien sûr que les épices, le curcuma, la coriandre, ça vient de l'extérieur, mais beaucoup de ces fournisseurs-là vont acheter aussi des produits qui sont faits au Canada et au Québec. Et si on parle des légumineuses, on a beaucoup de légumineuses qui viennent du Québec. On a la petite lentille Béluga qui vient de Baie-des-Sables. Ça fait que c'est un plaisir de pouvoir jouer avec tout ça. Avant que j'aie cette entreprise-là, je n'avais pas une vue aussi élargie. On n'a pas la conscience aussi développée par rapport à l'importance de l'économie québécoise aussi. Exactement. Puis nos produits de la région, ils n'ont rien à envier à ce qui se fait ailleurs. On a ici des exemples. Aujourd'hui, ce n'est sur la table, ce n'est que des produits. C'est un médecin traditionnel, encore une fois, parce que tellement de stocks quand on rentre dans la boutique que ça vaut la peine d'aller et d'y retourner souvent, devrais-je dire. Et tu veux commencer d'ailleurs avec quoi? Parce que tu as vraiment une belle variété d'items qui sont disponibles en tout temps. Oui. Bien sûr, tout le monde connaît les miels de Saint-Paul-de-la-Croix, mais il y a du miel qui est fait ici, à Rivière-du-Loup. Et je vais être mal commode, je vais te faire goûter. Parce que ça, c'est le miel qui est tourné en sucre. Il a l'air tellement crémeux. Il est crémeux. Si vous avez des cristaux durs à l'intérieur de votre miel, c'est que vous avez probablement du sucre ou du sirop de sucre dedans. Un miel nature qui est vraiment pur reste aussi mou que ça. Ça, c'est un miel que j'adore. Ça fait que sur une tôle, sur une crêpe... C'est ce que j'allais dire. Non, mais sur une goutte, tu mets un petit pot de beurre, du miel. Ah, mon Dieu. OK, on s'en va à la pause, on s'en va se faire des tôles. On va s'en faire une après l'émission. Ça fait que c'est... On les a en magasin. On a ces produits-là. Et ça, c'est à Rivière-du-Loup, tu disais? Le miel Biz-Buzz est fait à Rivière-du-Loup. Le miel de Saint-Paul-de-la-Croix, M. Gilles. Ça, c'est une vinaigrette, c'est bonbon au miel. On a à l'eucalyptus, au citron, au miel, à la menthe. À cette période-ci de l'année, des vrais petits mots de l'or, des petits rumes, c'est tellement apaisant. C'est tellement bon goût. Tout à fait. Puis, bien sûr, même dans les huiles, on a les huiles qui sont de la région. On a l'huile de Cameline qui vient de Baie-des-Sabres. On l'a en bouteille. Parce que j'aime bien, je dis aux gens, achetez-la en bouteille. Puis, revenez, on l'envrac. Après, ça va couper le marché. On a l'huile de tournesol de Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Puis, coïncidence, on a rentré une nouvelle ligne de légumineuses en conserve. Les pots sont consignés. OK. Ça fait que vous achetez le pot, vous payez une pièce, vous me le rapportez pour garder l'étiquette dessus. Et on vous le crédite. Ça fait qu'il n'y a pas rien qui s'en va au recyclage. Puis, curiosité, c'est que les pois jaunes de cette compagnie-là, c'est les pois de M. Dubé, du Prérier, qui sont... Ça fait que c'est une compagnie québécoise qui achète au Québec et qui fournit des produits. Et ça, ces aliments-là, je présume qu'ils sont soit prêts à consommer ou à cuisiner, dépendamment si on veut les apprêter dans une recette. Tout à fait. Les pois jaunes peuvent être mis dans une soupe, dans une salade. Les pois chiches, même chose. On peut s'en servir pour faire un hummus en ajoutant du beurre de sésame. Puis, une petite recette, on peut mettre de l'hummus au piment rouge ou à l'ail, etc. Ça fait que c'est une base toute prête à utiliser. Génial. On parle de produits locaux qui sont fabriqués tout près, ou du moins à proximité de ton commerce, de la rue La Fontaine à Rivière-du-Loup. Mais tu as des entrepreneurs aussi, des producteurs de la Gaspésie, qui sont en vitrine chez toi, à l'industrie spécialisée levraque. Et je pense à Pure Gaspésie, entre autres. Tout à fait. Pure Gaspésie, c'est plus niché comme produit. C'est des produits sans gluten, mais le Gruyau Pure Gaspésie, qu'on soit sans gluten ou qu'on n'ait pas cette problématique-là... Ou qu'on le tolère. On le mange, on se le prépare dans notre yogourt. On se le fait cuire à l'ancienne avec du lait sur la cuisinière. On l'agrémente de pommes, de raisins, de dattes. On fait des carrés aux dattes avec. Ils ont, d'ailleurs... Des biscuits, tu n'arrives plus m'en faire, d'ailleurs, des biscuits. Je ne comprends pas que tu n'as pas le temps de faire des biscuits aujourd'hui, Jean-Louis. Puis, ils ont une farine tout usage, sans gluten. Ils ont aussi une farine de sarrasin. Et il y a une petite recette, je n'ai pas pu l'avoir, mais je peux vous dire que j'essaye de doser. Mais des carrés aux dattes faites avec un peu... On ajoute un petit peu de farine de sarrasin à l'intérieur et ça change le goût et c'est vraiment agréable. Ça fait qu'ils ont une belle variété de farine nature, c'est-à-dire sarrasin, farine d'avoine, farine de maïs sans gluten. Et tout ça est disponible dans la boutique, là? Oui, en différents formats, on a des formats d'un kilo, deux kilos pour les farines plus spécifiques, farine de riz. Et souvent, si on veut essayer le produit, on commence avec un format plus restreint. On sait si on apprécie ou non la saveur parce que ça défaite toujours des goûts. Et si oui, on retourne en boutique et on va chercher le format plus avantageux pour être en mesure de cuisiner plus abondamment. On va s'arrêter deux minutes, mon cher Jean-Louis, pour une courte pause. Mais au retour, on va poursuivre la discussion et on va vous parler, entre autres, d'une belle entreprise, une co-op agricole située à Saint-Clément, dans la région de Trois-Pistols. Alors, reste à l'écoute de notre émission de ce lundi. Ça poursuit tout de suite après ces quelques messages publicitaires. Violette Mortars est votre référence en véhicules usagés. Du F-150 à l'Écosport, nous avons le meilleur choix. Magasinez directement en personne pour rester dans votre fauteuil et opter pour une visite en ligne. Les véhicules électriques sont arrivés. Venez en parler avec notre spécialiste. Violette Mortars, notre service renommé, fait toute la différence. Cette mélodie, vous l'avez tant aimée. En ces instants d'émotion, quelqu'un vous manque. Paul Beaulieu et Roquefleury de la résidence Jean-Fleury et fils orchestrent pour vous la suite des événements. Nous nous soucions de vous. Notre empathie sincère, nos services et notre suivi si complet sont là pour vous soulager de tout le travail stressant que représente une succession. Résidence funéraire Jean-Fleury et fils. La douceur d'une mélodie qui va droit au cœur. Construction neuve, en pleine rénovation. Quand on a besoin de conseils et d'inspiration, le service clé en main d'espace Déco KSA, c'est la solution. Décorations, accessoires de plomberie, peinture, couvre-plancher. Il y a tellement de choix sur place. Les designers sont là pour nous guider. En plus de faire des consultations et mesures à domicile. Leur plan 3D nous donne une vision claire de notre projet. Et en plus, c'est le plus gros centre de coupe de comptoir moulé et distributeur de composantes d'armoires du Bas-Saint-Laurent. Espace Déco KSA, route 132 Ouest, 3 pistoles. Toujours à votre service depuis près de 25 ans. Nouvellement nommée la Clinique dentaire Rivière-du-Loup. Avec la même équipe de professionnels très expérimentés qui apportent un souci particulier à votre bien-être. Nous offrons les mêmes services de dentisterie, de chirurgie et d'implantologie. Avec une expérience humaine adaptée à vos besoins et un avis professionnel complet. Nous sommes de retour à la vitrine. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez qu'aujourd'hui, on vous fait découvrir des produits locaux, du moins québécois, disponibles à l'épicerie spécialisée le vrac de la rue La Fontaine à Rivière-du-Loup. Et le choix est tellement impressionnant qu'évidemment, ce n'est qu'un bref échantillonnage que l'on vous présente cet après-midi. Donc, ça vaut vraiment la peine pour vous d'aller faire un petit tour au 226 rue La Fontaine-Rivière-du-Loup. Et pour en discuter, c'est Jean-Louis Lévesque, fondateur de l'épicerie spécialisée le vrac, qui entamera bientôt sa dixième année d'activité. Jean-Louis avant Lévesque, Jean-Louis avant Lévesque, Jean-Louis avant Lévesque, j'ai déjà parlé de miel, entre autres, une marque fabriquée à Rivière-du-Loup, une autre à Saint-Paul-de-la-Croix. On a parlé de pure gaspésie qui est très distinctif pour ses farines, qui sont notamment idéales pour les personnes qui sont intolérantes au gluten. Et là, c'est la saison hivernale, ça ne paraît peut-être pas chez vous, mais souvent, c'est une période où on veut se réconforter. Et lors de ton dernier passage, on a parlé de boissons réconfortables, café, chocolat chaud, thé et les soupes, évidemment. Et là, on a de belles herbes salées qui peuvent vraiment ajouter énormément de saveur à nos recettes. Puis encore, en ce moment, il y a une promotion sur les bases de bouillon pour les soupes, les nouilles, tout ça. Et j'avais oublié de mentionner qu'on avait aussi des herbes salées faits maison, pour rebours, faites à la main. Ça fait qu'on reconnaît le petit morceau d'haricots qui flotte sur notre soupe. Non, c'est magnifique. En plus d'être joli, mon grand-père en faisait des herbes salées et c'est pareil. C'est savoureux. C'est sans additif aussi. On s'entend qu'on est vraiment des fois aux marques du commerce, les marques les plus réputées qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Mais là, ici, on a vraiment une qualité et un produit fait maison qui goûte la cuisine de nos parents et nos grands-parents. Puis, les légumes qui sont utilisés sont cultivés par le producteur. C'est les serbes de... Les serbes de l'avenir. De l'avenir, au Témiscouata. Ça fait que c'est un produit vraiment qui est anciennement local, de la cueillette, de la transformation à la vente. À la préparation. Exactement. Il y a la dégustation, on peut même dire, parce que c'est vraiment très local et ça goûte la région, évidemment, donc le terroir ballarencien. Du Témiscouata, on va passer au Kamouraska, avec les craquants. C'est une belle entreprise. C'est des granola qu'on peut manger en céréales, qu'on peut encore manger en collation. Il y a une belle variété. Bien sûr qu'ils vont mettre un petit peu de chocolat, de poudre de cacao. Ils ont des canneberges. C'est un produit qui est vraiment agréable à consommer à peu près à n'importe quel moment de la journée, pas seulement au déjeuner. On amène ça en randonnée. Ça fait quelque chose de soutenant. Et très goûteux, souvent. Même dans un yogourt, on prend un yogourt nature, un yogourt grec nature. On ajoute un peu de granola à l'intérieur et ça fait quelque chose de très croustillant en bouche, de goûteux et de soutenant, comme on met de le souligner, évidemment. Tout à fait. Jean-Louis, tu es un homme qui change d'idée parce que tu ne voulais pas avoir de chemin cette année, mais tu t'es fait séduire par la ferme Co-op Dumoulin qui est située à Saint-Clément, dans la région de Trois-Pistoles. D'abord, pourquoi tu as eu un coup de cœur pour cette jeune entreprise-là? Bien, j'ai reçu un téléphone de la part des gens de la coopérative du Moulin pour m'offrir des semences de jardin. Et là, ils m'ont parlé un peu de leur histoire. C'est une jeune entreprise. Ils ont développé un produit. C'est fait ici, dans la région. J'avais des produits qui, oui, biologiques, mais qui venaient de l'extérieur. Écoute, ça fait que ça m'a charmé. Ils sont très dynamiques. Ils sont vraiment consciencieux. Ils sont en démarche pour devenir, d'avoir une certification bio. Là-dessus, je les admire parce que c'est tout un travail à faire. C'est un long processus. Et très, pas fastidieux, mais il faut minutieux. Fait que s'ils travaillent là-dessus, j'imagine qu'ils mettent la même minutie à préparer leurs semences. Fait qu'on a un très beau produit, une très belle variété en magasin. C'est fait de chez nous. C'est des jeunes. C'est une jeune entreprise. Fait que je suis tombé sous le charme et on a rentré les semences en magasin. Là, tu as apporté quelques échantillonnages, mais il y a combien de produits disponibles par le biais de la ferme Co-Homme du Moulin? Sans avoir un nombre précis, je te prends peut-être de cours. Oui, j'ai failli amener le présentoir, mais il est tellement gros, il est de ma grandeur. Fait qu'on a facilement une cinquantaine de semences variétés. On part de la tomate, des piments, des fines herbes. On a des haricots, bien sûr, des carottes. La variété est belle. Dans les tomates, je pense qu'on a facilement 7-8 variétés. Fait que c'est un beau présentoir. Les semences sont choisies, sélectionnées. Je pense que ça vaut la peine. C'est abordable aussi. Si on compare ça avec l'ensemble des semences qu'on retrouve dans l'offre, le prix est vraiment intéressant. C'est un prix unique pour toutes les semences. Alors voilà. On se concentre en attaque. On serait au 226 sur rue La Fontaine, Rivière-du-Loup. Si vous avez envie de jardiner cette année, de faire votre potager, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains avec les produits, entre autres, de la ferme Co-op du Moulin de Saint-Clément et les autres items que vous retrouverez, évidemment, l'épicerie spécialisée Le Vrac de la rue La Fontaine à Rivière-du-Loup. Mon cher Jean-Louis, merci de ta présence. Toujours un bonheur de t'avoir sur le plateau. Tu reviendras nous voir prochainement. Et à la maison, merci également d'avoir été à l'écoute. On se laisse sur des images de cette entreprise locale qui soulignera bientôt ses 10 ans d'activité. Merci d'avoir été à l'écoute et à demain, 15h. Le confort toute l'année. C'est ce que vous procurent les produits de chauffage et d'air climatisé Mitsubishi, installés et entretenus par les professionnels certifiés de Beaulieu Plumbing and Mechanical, votre concessionnaire agréé. Les thermopomps Mitsubishi et leur technologie brevetée HyperHeat sont spécialement conçus pour le climat canadien. Les produits tels que Mr. Slim et Zuba Central sont silencieux, performants et faciles à opérer. Pour un confort absolu et des économies d'énergie, contactez Beaulieu Plumbing and Mechanical, l'équipe de confiance de Mitsubishi, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Estimation gratuite. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon lundi, tout le monde. Le procès pour meurtre a repris ce matin à la Malbaie, la couronne qui présente ses derniers témoins. 9 personnes, dont des connaissances et des collègues d'Éric Levasseur, ont défilé devant le jury cet avant-midi. Et Jérôme, la relation entre l'accusé et Caroline Labonté, qui a notamment retenu l'attention. Oui, nos nombreux témoins interrogés ce matin ont donné des détails, notamment sur ce qu'ils avaient vu ou entendu par rapport à la relation entre Caroline Labonté et Éric Levasseur. Ce qu'on sait, c'est que selon plusieurs, eh bien, ils n'étaient plus ensemble. Et c'est ce qu'avait mentionné Éric Levasseur à l'époque. Selon également ses propos, ils fréquentaient un autre homme, ont-ils soutenu de plus. D'autres ont vu ou entendu des conflits verbaux entre les deux. A-t-on appris, l'accusé aussi prétendait à l'époque avoir reçu un diagnostic de SLA et qu'il lui restait quelques années à vivre. Sébastien Aubé, un homme ayant eu une relation extra-conjugale avec Caroline Labonté, est revenu sur sa relation avec la défunte. Son témoignage a été un peu plus long que les autres ce matin. Des photos de messages textes ont notamment été déposées par la Couronne au jury. M. Aubé a expliqué chacune de ses interactions au jury. Après plusieurs années sans contact, eh bien, Mme Labonté l'avait recontactée pour lui dire qu'Éric Levasseur avait effectivement pris le large. Il l'avait quittée. Et cet après-midi, eh bien, un autre homme ayant entretenu une relation avec Mme Labonté avant son décès doit aussi témoigner au palais de justice La Malbaie pour ce procès. Notons que deux personnes ont également indiqué ce matin en cours que l'accusé a tenté de vendre l'arme tronçonnée. C'est le cas de Michel Brisson qui a soutenu que la visite de M. Labonté a pu se dérouler entre le 18 et le 20 mars, soit un peu après les événements. Toutefois, contre-rétoratoire par la Défense, eh bien, le témoin a avoué que cette rencontre aurait pu se tenir également avant le décès de Mme Labonté. Je vous ferai un compte-rendu complet de cette journée au palais de justice La Malbaie ce soir dans votre 18 h. Merci beaucoup, Jérôme. Il n'y a pas de quoi, au revoir. Trois présumés trafiquants de stupéfiants ont été arrêtés mercredi dernier à Mont-Carmel. La Sûreté du Québec a effectué une perquisition dans une résidence et environ 1 200 g de cocaïne, 1 100 comprimés qui semblent être de la méthamphétamine, ainsi que 1 000 g de cannabis illicite ont notamment été saisis. Patrick Morin, 45 ans de Mont-Carmel, a comparu la semaine dernière et il est demeuré détenu. Un homme de 29 ans de Montréal ainsi qu'un autre de 36 ans, originaire de Mont-Carmel, ont aussi été arrêtés. Ils ont été libérés pour la suite des procédures. Il pourrait faire face à plusieurs accusations en matière de trafic de stupéfiants. Le pont de glace du lac Témiscouata, qui a dû être fermé deux jours seulement après son ouverture. Des usagers qui n'ont pas suivi les consignes de sécurité, pourtant bien indiqués, Alison, le pont qui est maintenant jugé non sécuritaire. Exactement. En raison du comportement de certains usagers qui, par exemple, ne respectaient pas la limite de vitesse qui est établie à 25 km à l'heure, ne respectaient pas la charge également. Certains avouent même avoir vu des automobilistes avec remorques chargées. Bien, il y a des fissures qui ont été observées sur le pont. Même si ça ne faisait que deux jours que le pont était ouvert, bien, les deux municipalités, soit Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Just-du-Lac, ont annoncé sa fermeture dimanche, et ce, pour un temps indéterminé, parce qu'il était jugé non sécuritaire. On ne ferme le port parce que c'est la sécurité qui est importante à ce niveau-là pour les gens. On ne prend pas de chance. Il y en a qui disent « Ah, vous avez ouvert le taux de bonheur », mais non, c'était sécuritaire à 100 %. Évidemment, vous vous doutez bien que ça ne fait pas plaisir à Saint-Just-du-Lac. Faire le taux par des gelies, ça leur prend une trentaine de minutes, et ça prend presque deux fois moins de temps par le pont de glace, qui prend environ 12 minutes à traverser. Je vous rappelle que le pont de glace n'a jamais ouvert l'an dernier.